Comme je le dis, chaque année en pareille saison concernant la société avicole d'Algrange, la rue de Londres d'Algrange durant un week-end s'était à nouveau réveillée au champ... au champ du coq. Normal, tout le peuple des basse-cours et volières avait élu domicile salle des Ukrainiens lors de la 86e exposition locale d'Algrange. En effet, lors de la 86e expo Avicole d'Algrange, où fleurissent sur les cages bon nombre de noms poétiques fauves de Bourgogne, argentés de champagne, lynx, mailles bleues, boucliers de velours noirs, la soie barbupie, la rocanaf romand et bien d'autres. Bref, ce sont près de 280 sujets qui furent présentés lors de cette 86e exposition avicole de la cité aux 4000. Puis, comme tous les ans, nous présentons aussi 280 sujets. Il y a 32 exposants et 20 fixes dans le Grange. Vous avez du pigeon, du caille, du oie, du poule, du canard, du lapin. Il y a une dizaine de races de lapins. Il y a une quinzaine de races de volailles parce que c'est la majorité ce qu'on a en volailles. Et puis, nous avons quand même une douzaine de races en pigeon. Et puis, il y a trois, quatre races en palmipènes. Comme chaque année, cette exposition est émaillée de prix et la société avicole agrangeoise continue de briller. Alors, sur une certaine quantité de volailles, comme dans l'exposition comme nous, vous avez un grand prix d'honneur de l'ensemble de l'exposition. Et cette année, ce grand prix d'honneur top sur les pigeons. Prix honneur de l'exposition à Grange pour le TCB pigeon de Parive de M. Roupel. C'est un pigeon typiquement régional, français. Il vient de la région de Brive. C'est le TCB. Tétoleré de Brive. Et pourquoi ce prix ? La qualité de la bête. Elle se rapproche de plus près du standard. Et comment se porte l'aviculture d'une manière générale ? On compte de par la Moselle encore 67 sociétés d'aviculture. 67, 68 au département. Il y en avait plus de 100, mais bon. Nous avions ici sur l'arrondissement Thionville, il y en avait 25 sociétés. Il y avait Crudange, Nilvanche, Hayange. Hayange existe encore. Et tout ça, à Thionville, il y avait Garches, Gaintranche. C'est toutes des sociétés qui n'existent plus. Même si le club algrangeois se porte très bien, la relève se fait désirer. Faire venir de la jeunesse et puis l'endurance de la société locale, on ne peut pas préciser vraiment combien ça va endurer. C'est ma femme qui est présidente de la société à 78 ans. Moi, je suis son mari, j'en ai 83. Et d'année en année, ça faiblit. Et en vue d'un renouveau, justement, la Société Avicole de la Grange compte sur une ouverture de son activité vers les scolaires. Un rassemblement pour aller voir des jeunes ensemble. Et il faudrait que les écoles sortent aussi un peu. Quand ils viennent nous voir de temps en temps, les écoles, faire des petites expositions. Mais c'est toujours pareil, ça coûte cher pour faire des expositions. Si on fait des expositions pour les gosses, ça nous coûte cher. Et on voudrait bien pouvoir faire ça. Ça nous arrangerait aussi. Il est à noter que les contraintes, notamment en matière sanitaire, se sont accrues, comme la législation à trait aux élevages à proximité des habitations collectives, pavillons, etc. Et les services sanitaires demandés par les services vétérinaires compliquent également la situation. Il faut des vaccins, il faut ceci, il faut cela. Là aussi, vous avez des éleveurs qui ont des espaces. Et un bon jour, on vous construit derrière et puis on vous fait des ennuis. On vous dit, vous ne pouvez plus garder ça. J'en ai un là sur Volcroche. Et il peut encore garder des pigeons et plus de poules à cause du champ du coq, etc. Quoi qu'il en soit, la société agricole d'Algrange peut compter sur le soutien de la municipalité algrangeoise. Patrick Perron, maire d'Algrange. Donc nous, modestement, de notre côté municipalité, évidemment, pour cette manifestation, comme tous les ans, on donne un coup de pain pour sa réussite. Mais ce qui est important, c'est d'être à côté de l'association des agriculteurs toute l'année et de leur faciliter, entre guillemets, la vie pour que cette association continue à vivre et que leur activité continue à se développer et peut-être à susciter de nouvelles vocations parce que c'est un besoin quand même intérieux. Nul doute que la société agricole de la cité aux quatre mines perdurera et réussira le pari du renouveau et de la jeunesse. Au cours de cette 86e exposition ont été médaillés médaille fédérale grand or à M. Roger Kisselle, médaille fédérale argent à Simon Rupert, coq argent décerné à Jean-Marie Holzer et Muriel Diliès, coq d'or décerné à Alex Marin-Pietry. Toutes nos félicitations à eux et vivement la 87e exposition agricole où les sujets seront à n'en pas douter tout aussi beaux et aussi nombreux. ... 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